Aujourd'hui, nous accueillons Laurent qui vient nous parler d'un jeu, d'un jeu qui est en financement et puis c'est son petit bébé, donc je vais le laisser présenter les choses. Voilà, merci pour ce petit interview qu'on va faire là. Alors ouais, donc jeu en financement effectivement, donc moi c'est Laurent de l'association Fort de l'Imaginaire et on est en train de traduire, alors ça fait un an qu'on est sur le projet, voilà seulement qu'on a lancé le financement participatif là, donc on est en train de traduire le jeu de rôle Bubble Gumfoo, qui est un jeu de rôle américain qui est sorti en 2016 et qui pour nous c'était un peu une envie depuis pas mal de temps de pouvoir proposer en fait un jeu de rôle qui sort un peu de l'ordinaire et des sentiers battus, aussi tant par le système que par l'univers de jeu et donc voilà, on a réussi à obtenir les droits l'an dernier auprès d'Evilat, voilà, et donc là on a lancé le financement participatif, la traduction en est à la moitié, la traduction du livre de base et on a un kit de découverte qui arrive là dans quelques jours, voilà, pour proposer de faire un premier aperçu du jeu. Ok, bah du coup déjà deux choses qu'on n'avait pas du tout prévues, parce qu'on a presque tenté de faire un plan, je me professionnalise, le kit, bah je le relirai sous une prochaine vidéo, comme ça, ça fera à toi une redondance, et puis question toute bête, mais les droits, on te voit quand c'est BBE ou un gros truc qui va les négocier des droits, on imagine assez bien, mais comment en tant que petit asso, genre coucou, bonjour, ça se passe comment, moi je trouve ça intimidant. Ah bah, c'est coucou, bonjour, pour résumer en fait, ça fait longtemps qu'au début en fait, on s'était lancé dans de la petite édition pour les auteurs, en fait on est une petite association d'auteurs, en gros on est une vingtaine, on n'est pas tous auteurs de jeux de rôle dedans, on n'est pas tous pros, alors moi je suis auteur amateur, j'ai fait un petit jeu de rôle basé sur Harry Potter il y a de ça quelques temps, avant de me faire taper sur les doigts par Warner, suite à des dénonciations d'un gentil rôleiste bienveillant, c'est flippant, quand tu les as au téléphone, qu'ils te disent, mais c'est quoi votre modèle économique, c'est quoi votre modèle économique, voilà, il n'y avait pas de modèle économique, c'était amateur, c'était gratuit, c'était diffusé en ligne, mais c'est un peu, comment dire, limité l'envie de continuer le jeu, voilà. Mais même une production de fans comme ça, gratuite, ont cassé les pieds ? Ah non, ouais, en fait, c'était vraiment parce que quelqu'un m'avait dénoncé, parce qu'il voulait juste me faire chier, mais ouais, d'une façon assez, enfin on n'a pas l'autorisation de faire, on fait quand même, mais si demain ils disent non, on ne fait plus, on supprime du site, bon, voilà, donc au bout d'un moment, on se dit, ouais, bon, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on continue à publier ? Donc voilà, il est publié depuis pas mal de temps, et on s'était mis aussi à faire un petit peu d'édition qui le découverte des jeux de certains de nos auteurs, par exemple, le premier qu'on a tenté, c'était avec Léandras, on avait édité le petit peu de découverte des manuscrits de la mémoire morte, voilà, c'est une première tentative, ça fait un peu, comment dire, la première rencontre avec l'imprimeur, etc., pour essayer de lancer tout ça, la quête du numéro ISBN et autres, et avec tout ça, il est arrivé le confinement, en fait, et nous on fait beaucoup d'animations, jeunes publics, tout public, on va faire même, jouer au JDR, en maison d'arrêt, des détenus, etc., et on se retrouve un peu comme ça, sans trop d'activité de ce côté-là, on fait un petit peu d'animation en ligne, et puis on se dit à un moment, mais quand même, ça fait un bout de temps qu'on voulait proposer un jeu de rôle qui parle d'un peu d'autre chose, quoi qu'il ne soit pas, qui n'est pas pour entrer, un monde surnaturel, compliqué à expliquer, à comprendre, etc., avec tout un tas de secrets et autres, et puis, moi, ça fait longtemps que je connais le jeu de rôle Bubblegum Chou, je m'étais dit, tiens, si on l'a tonté, voilà, et donc, hop, la tipa qui débarque sur Twitter, un petit message évilette, ben voilà, on est une petite association, on serait intéressé pour la traduction de Bubblegum Chou, pas de réponse, et puis, je relance comme ça, tout hasard, on me dit, ah oui, non, mais on a fait, on avait perdu le mail, il faudrait que t'écris telle adresse, et puis, comme ça, en l'espace de 10 jours, on a une proposition pour les droits, une proposition pour le contrat, etc., et voilà, parti, donc, ben si, en fait, c'est ça, on débarque, on toque à la porte, on dit, bonjour, en fait, on se rappelle à ses parts, et puis, ben, ça se lance des fois assez rapidement. Jusqu'à rien ne peut pas avoir son mail perdu dans le tas, quoi. C'est ça, en fait, parce qu'à quand on dit, non, ben c'est bon, allez, on laisse tomber, on passe à autre chose, et finalement, c'est ça, c'est un mail perdu dans le tas, et bon. J'ai mon chat qui nous embête, donc il va me harceler, j'ai fait mon méchant, pardon tout le monde. Allez, rentre, rentre, le jour où tu me laisseras la paix, toi. Je négocie pas avec mes chats, ceux qui les mettent de la maison. Non, mais ici, moi, j'ai viré les chats, donc je suis tranquille. Les chats, ils sont loin, là, en ce moment, ils sont en bas. Enfin, normalement, ils peuvent pas rentrer, donc c'est bon. Oui, enfin bon, je raconte pas la vie de mes chats, donc désolé tout le monde. Du coup, cette interruption va pouvoir me permettre de recentrer un peu sur le jeu, tout simplement, parce que là, tu étais déjà parti avec des questions à te faire diverger, mais tu disais, donc, un jeu différent, tout ça, tout ça. Alors, je connais pas le jeu, même en VO, je le connais par réputation, donc moi, je l'ai jamais joué. Je l'ai pas lu, par contre, effectivement, je sais sur quel système il tourne, duquel il vient, parce que des changements. Donc, oui, est-ce que tu peux nous faire un petit peu, enfin, tu as déjà fait le contexte général, mais oui, contexte général, les spécificités de l'enquête, et puis après, on va dérouler. Alors, oui, alors le système, déjà, GUMFOOS, ça a été pour moi, alors, en fait, j'ai eu deux claques dans ma vie de rôliste. Les deux claques, c'est le même auteur. Première claque, alors, hop, celle-ci, Robin Zillow, Feng Shui. Jusqu'à présent, je faisais du combat tactique à DD2, puis après à DD3, et j'ai découvert Feng Shui, où là, on s'est mis à raconter comment on distribuait des paires de baffes à des anonymes en nombre, etc. Voilà, une autre façon d'aborder le combat, d'aborder les scènes d'action et autres, plus cinématographiques, plus intéressantes, en fait. Voilà, ça a été ma première baffe rôliste, ça a été, ben, Feng Shui. Et puis, ben, l'autre gros jeu, en fait, que j'ai beaucoup maîtrisé, c'est l'un des jeux avec lesquels j'ai commencé, c'est l'Appel de Cthulhu. Et, ben, j'ai eu une longue absence du jeu de rôle quand j'ai eu Megama, quand j'ai commencé à travailler, parce que, ben, automatiquement, c'est plus de réunir les copains pour jouer, etc. Et le seul jeu que j'ai joué occasionnellement, c'était Cthulhu. Et, en fait, on se rend compte très vite que, ben, le MJ fait son show, que les joueurs, quelque soit ce qu'ils font, de toute façon, le JTD, on s'en fout, parce que souvent, ben, ça marche pas trop. Ça se règle un peu comme on veut, mais puisqu'on a plein d'aides de jeu, on a envie de défiler aux joueurs pour qu'ils puissent mener l'enquête, on se rend compte que, finalement, on donne un peu les aides de jeu, alors que les joueurs ratent les jets et tout ça, parce que, ben, sinon, ça bloque l'histoire. Et ben, moi, ma deuxième baffe, ben, ça a été la découverte, en fait, de Cthulhu en version Gumbu. Voilà. Je cherchais, en fait, un truc qui me permettait de ne plus être bloqué par la mécanique de jeu quand on fait une enquête. C'est quand même con, mais ce con de jeu, trouver objet caché, ce con de jeu, suivre une piste, ou, ben, le jeu, simplement, pour essayer de repérer, écouter, etc. Alors, c'est des choses de base, on joue des enquêteurs, ils vont être capables de faire ça. Ce ne sont pas enquêteurs, ils vont faire autre chose. Et, ben, en fait, pour moi, Gumbu, ça a été la façon de rejouer à tout, de façon plus intéressante. Voilà. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, donc, c'est un système où il n'y a pas de hasard pour la partie enquête. Ben, si on est enquêteur, si on est vigilant, ben, normalement, on ne sera pas surprendre, on verra l'indice dans la scène. Si on a recherche, ben, on sait qu'on va trouver le truc. On peut aussi pas mal jouer avec, le MJ ne va pas forcément donner les indices. Ah, ben, voilà, vous avez le bureau de machin, pouf, tenez. Non, il va quand même y avoir un échange avec les joueurs, machin, ben, écoute, je fouille le bureau, je ne sais pas, c'est un double fond. Ben, tu n'as pas qu'un double fond, machin, voilà les deux, voilà ce que tu trouves, etc. Et, en fait, les indices se collectent, simplement, ben, parce que les joueurs, on l'a fait peut-être de le faire. Voilà. On peut... Mais c'est quand tu recherches au bon endroit que tu trouves, ce n'est pas sur le jet de dé, quoi. Voilà, c'est ça. Après, il y a quand même un truc, si on n'a pas d'idée, sympa, machin, on peut dépenser des points de ses capacités d'enquête pour essayer de trouver quelque chose qui serait mieux caché ou se donner un avantage sur la découverte ou se donner un peu le droit de raconter comment on a découvert le truc, etc. Donc, tout ça, ça donne un jeu qui est beaucoup plus... Ben, voilà, on ne perd pas de temps à faire des jets de dé que de toute façon, on va ignorer pendant la partie parce que le tout, c'est de résoudre une enquête. Et l'autre truc sympa dans Game Show, c'est qu'à aucun moment... Dessus... Oui. Je suis un gougniachier, je te coupe. Mais j'ai peur que ce ne soit pas clair pour les gens qui nous écoutent. Alors, ce n'est pas vous interpréter les indices, c'est vous les trouver. Après, c'est aux joueurs de se dépatouiller. C'est ce que tu soulignais dans ta lettre de jeu. Exactement, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'il n'y a aucune mécanique de jeu pour permettre l'interprétation des indices. L'interprétation des indices, c'est bien expliqué, ce n'est pas le système, ce n'est rien, ce n'est pas vos fiches de personnages et que d'elles, c'est les joueurs. Et donc, l'idée, c'est de filer les indices et laisser les joueurs se débrouiller. Il n'y a pas de jet d'idée pour essayer de comprendre machin, il n'y a pas de jet de traduire truc ou jet d'intelligence ou quoi que ce soit, non, rien du tout. Les joueurs se débrouillent pour essayer d'interpréter les indices. Alors, c'est super intéressant parce que ça permet de reconstruire des scénarios où on remet au cœur du truc l'enquête, les indices, les traces, comment on peut les collecter, comment on peut les avoir, comment le criminel a fait son truc et tout ça. Et on commence tout à petit à monter des vraies enquêtes, des vrais trucs qui se tiennent avec des vrais mobiles, des vraies motivations, des vrais suspects, des vrais aliments, etc. Et cette collecte d'indices matériels, on la retrouve aussi sur les indices oraux, en fait, sur la confrontation des versions des différentes personnes, etc. Voilà, toutes les négociations, toute la partie sociale, en fait, qui permet d'aller collecter des indices fonctionnent exactement de la même façon. Si j'ai des points en baratin, je pourrais baratinner quelqu'un et obtenir un indice qu'il aura à me donner. On distingue juste l'indice basique qui est le truc qu'on obtient facile si on a la capacité de l'indice un peu supérieur, en fait, sur lequel il va falloir dépenser les points pour pouvoir obtenir l'information. Voilà. En fait, dans Bubble Game Show, on traduit ça, indice essentiel et puis indice décisif, voilà. Pour bien distinguer l'essentiel, si on ne l'a pas, on ne peut pas avancer dans le scénario et le décisif peut apporter un point un peu plus important sur le scénario, mais ils ne sont pas indispensables dans l'histoire. Et donc, l'idée, c'est vraiment ça, c'est laisser les joueurs se débrouiller avec tous leurs indices et à partir de là, essayer de trouver une piste, c'est trouver une interprétation et essayer d'arriver petit à petit à avancer dans leur enquête. Voilà. La partie... Pardon. Oui, vas-y. Non, je vais dire non, mais on a bien expliqué. Le seul truc, enfin, le seul jeu auquel j'ai joué grâce à ce système que j'ai fait jouer, c'est The Terrorist. Et au début, mes joueurs, c'était un peu, ouais, mais alors, c'est tout facile, on va tout trouver. En fait, non, c'est pas plus facile que n'importe quel vrai roman d'enquête où t'as tous les indices, mais est-ce que toi, en tant qu'être humain, tu comprends ou pas ? Et c'est vrai que la difficulté, elle est remontée au niveau des êtres humains. Voilà. Enfin, je sais ce que t'as dit, mais j'insistais lourdement. C'est ça qui est super intéressant, en fait. Et l'autre truc, moi, qui m'a beaucoup plu sur mes premières parties, donc Toulou, Gumchou, c'est le fait de retrouver aussi des vraies scènes de films d'horreur. Parce que cette mécanique de dépense de points, on la retrouve aussi sur les compétences générales qui, là, se gèrent avec du hasard, mais on va dépenser des points pour pouvoir réussir mieux. Au bout d'un moment, les points, on n'en a plus. Mais quand on n'en a plus, voilà, ça devient dur. Et c'est là, on se retrouve dans ces scènes où le gars, il n'a plus de balle dans son flingue, il sent que c'est la fin, etc. Il y a les monstres qui arrivent, ces coéquipés qui sont juste à côté de la porte, plutôt que continuer à défourailler bêtement, on s'est censé dans une action désespérée, héroïque, et on va finir avec un survivant à la table au lieu d'avoir toujours cette même bande de héros qui survit. Là, pour le coup, le Cthulhu Pulp disparaît un peu aussi avec le système Gumchou. Et c'est vrai que ça donne des situations beaucoup plus, comment dire, voilà, horrifiques. J'ai découvert il n'y a pas longtemps d'ailleurs une autre itération de ce système que j'ai cherché longtemps, Terreur, pour jouer du slasher. Voilà. Là, on court dans la forêt avec un méchant tueur à deux trousses. Voilà. Cette notion de dépense, je trouve que c'est vraiment le truc le plus, comment dire, ça porte vraiment à une autre dimension au jeu qu'on n'a pas dans un jeu plus classique où il y a juste, on a tel score, on lance les dés, ça marche, c'est réussi, on fait plus, ça rate. Voilà. Il y a cette notion de dépense, c'est vachement sympa en fait dans le jeu. OK. Puisqu'on en est aux règles, du coup, les règles, tu as commencé un peu à mettre le doigt dessus, les règles de relations sociales, mais le social est très développé dans le jeu. Attention, je suis allé lire la fiche du grog, parce qu'effectivement, tous les liens d'amour et haine des ados, parce que la base du jeu, c'est qu'on joue des ados détectives, et du coup, qui dit ados une autre dimension dans les relations sociales, et que c'est assez fondamental dans le jeu. Donc, je t'en prie, si tu peux nous en dire un peu plus. Voilà. Alors, déjà, rapidement, pour situer Bubble Game Show, donc là, pour le coup, on ne joue plus dans un monde fantastique, il n'y a pas de fantastique, il n'y a pas de surnaturel, il n'y a pas de super pouvoir, il n'y a rien. On joue dans notre monde. Et on joue dans notre monde un ado, un ado trop curieux qui devient détective, amateur, etc., et qui résout des enquêtes un peu à l'annonce de Sidrou, Véronique Amars, etc., et effectivement, les relations ont un point vachement important, alors pas seulement pour des questions sociales du personnage, donc ses amours, ses amitiés, etc., mais aussi parce que notre personnage est limité en termes de compétences, c'est un ado. Un ado, il n'est pas flic, il n'est pas agent de la police scientifique ou autre, par contre, il va avoir tout un tas de contacts, tout un tas, alors déjà d'amis de son milieu, mais aussi ses parents, des relations de ses parents, des personnes avec qui il est en contact, qui vont pouvoir l'aider à résoudre les enquêtes. Et en fait, ces relations, servent de réserve de compétences complémentaires que l'ado ne devrait pas avoir. Par exemple, l'un des personnages, sa mère, et l'un des personnages peut-il est en fait prévus dans les règles, sa mère est médecin légiste, si les joueurs ont besoin d'identifier une substance, quelque chose, on peut utiliser cette relation médecin légiste pour avoir des informations. Ça, c'est le premier truc assez classique sur le fonctionnement des relations. Après, comme tu dis, c'est des ados, donc en direct, ils ont un milieu social très vivant en fait, ils ont tout un tas d'amis, etc., et leur vie en fait va devenir petit à petit aussi un frein aux enquêtes. Ça qui est vachement intéressant, c'est qu'on ne fait pas que jouer l'enquête, on joue toute leur vie d'ado parce qu'ils ont, comme dans toutes les séries en fait, où on a des ados détectives, leur quotidien n'est pas, comment dire, ça reste un quotidien d'ado normal. donc avec tout ce qui va avec leurs amis, avec le lycée, avec les obligations d'aller en cours, avec la problématique aussi ne serait-ce que des transports, etc., parce que se déplacer à 30 kilomètres dans le patelin d'à côté, quand on est ado, ce n'est pas si simple. Peut-être qu'à moi, il va falloir appeler les parents pour qu'ils viennent nous rechercher à une heure du matin et nous ramener en ville. Et toute cette question-là, en fait, l'EMJ a pour jouer avec. Et c'est ça qui est assez sympa. Les relations ne sont pas figées. Ce n'est pas, ben voilà, je prends en relation ma mère qui est médecin légiste et je ne peux pas m'en servir pour identifier les substances. Non, on ne va pas s'en servir pour lui poser des questions, pour simplement justifier aussi certaines attitudes du personnage par rapport au fait que, ben voilà, ma mère me surprotège, donc je ne peux pas avoir tel lien, etc. Les utiliser pour accéder à des lieux auxquels vous ne voudrez pas pouvoir avoir accès. Mais plus on les met en jeu, plus ils rentrent dans l'histoire. Les petits amis prêts à tout, pour l'ado-détective qui est prêt à aller se mettre en danger, il va se mettre en danger. Si un personnage demande à son petit ami d'aller surveiller un gars un peu louche qui traîne pas très loin du lycée, il ira le surveiller beaucoup plus. Il ira peut-être même traîner un peu plus vers là où traîne ce gars. Et finalement, c'est peut-être un membre d'un gang et tout ça. Et automatiquement, rien de plus beau que d'aller le mettre dans une situation calamiteuse et rappeler aux joueurs que c'est de sa faute que le personnage est mis en danger. Voilà, on a tout ça parce qu'en fait, on joue dans le monde réel. Le danger existe. On joue des ados, simplement. Et on peut continuellement utiliser toutes ces différentes relations que l'on a. Et pour que ça marche bien, Bubble Gum Show conseille et recommande de jouer dans une petite ville. Ou presque tout le monde se connaît, une ville de 40 000 habitants à peu près. À échelle américaine, c'est vraiment le petit patelin en fait, où les gens se connaissent. Comme ça, ça permet aussi, outre le fait de créer tout un tas de mystères entre eux, tout un tas de vieilles histoires qui peuvent traîner, d'avoir cette logique que l'ado connaît machin, connaît truc, etc. Ça fait une toile d'araignée ou de proche en proche, on a vite fait le tour du bled, d'accord ? C'est ça, ouais. Avec tout un tas de secrets, un peu comme on retrouve dans la série Verona Camars et même dans Twin Peaks et tout ça. En fait, on est vraiment sur des petites villes où il peut se passer des trucs plus ou moins graves. On peut jouer vraiment dans des thématiques simples et basiques, aller retrouver un gang des voleurs de vélo et tout ça, mais aussi aller jouer des histoires de meurtres beaucoup plus sordides qui vont petit à petit mettre en évidence tout un tas de choses très louches qui se passent en ville depuis très longtemps et tirer un peu la ficelle petit à petit. Un peu justement la Twin Peaks, Blue Velvet et autres. Oui, on n'est pas du tout condamné au club des cinq. On peut jouer comme dans Weeds ou je ne sais plus comment ça s'appelle le méchant prof de physique qui fait de la mètre avec son ancien élève viré. Breaking Bad. Oui, Breaking Bad. Effectivement, c'est ça qui est assez sympa, c'est que c'est un système de jeu. Le fait de jouer des ados, en fait, on pourrait faire jouer des jeunes, rester sur une situation très en fuite, en plus avec une approche assez pédagogique, éducative du truc, travailler pour causer un peu harcèlement, etc. Mais on peut aussi jouer vraiment avec une entrée adulte, avec des histoires très 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 sombres, très glauques, faire venir des histoires de gang et tout ça. Et l'autre intérêt, parce qu'on est dans un jeu réaliste, on est dans notre monde réel, il n'y a pas d'arme à feu. Les blessures, c'est simple, le système de combat, alors pour ceux qui connaissent Gumshoe, il y a toujours cette histoire de réserve de points de vie, en fait. Les points de vie sont gérés comme capacités qui s'appellent santé. Là, il n'y a pas santé. Ça n'existe pas. C'est juste un niveau de blessure qui est égratiné, blessé, mort. Voilà. Bon, ça va vite. Les personnages ne sont pas habitués à se battre, mais quand ils se battent, ils doivent voir s'ils vont avoir assez de sang froid pour donner un coup à leur adversaire et peut-être même qu'un simple coup de clé anglaise et tout ça, ils vont fracasser le crâne d'une personne et pouvoir assumer les conséquences derrière. Parce que les conséquences, elles existent. C'est la police, la prison. Et tout ça remet aussi un cadre où l'enquête ne peut pas se faire n'importe comment. On ne va pas régler le problème, ce n'est pas parce qu'on a trouvé le méchant coupable qu'on va y aller, coup de gunfight, réglé, terminé. Donc, le coupable, il va falloir faire en sorte qu'il soit arrêté, qu'il soit prouvé aux autorités que c'est lui le coupable, etc. Et tout ça va demander autre chose que simplement aller utiliser ses poings ou son gun pour pouvoir se débarrasser de l'adversité. Oui, c'est le coup aussi. Genre, ta mère, c'est la flic du village, tu vas voler la preuve et que tu la ramènes à ta mère, tu vas te faire engueuler parce que du coup, c'est plus saisissable pour la justice et que tu viens de bousiller la preuve de l'enquête, espèce de blaireau. C'est un bonheur. Alors, c'est le bonheur de ce jeu, c'est utilisé, l'un des persos auprès de Thierry qui fait souvent jouer sa mère et flic, un autre personnage, son père, c'est l'avocat vachement riche du patelin et tout ça. Et alors, quelle joie de faire en sorte que le personnage incriminé soit défendu par le père de l'une des enquêtrices, que la mère du gamin qui a aidé à identifier le truc, l'engueule en lui disant mais attends, tu as effacé toutes les preuves. Et c'est vraiment, comment dire, mais c'est exactement ce qu'on retrouve dans toutes ces séries-là en fait. La problématique, c'est aussi une entrée sur laquelle le monde des adultes ne va pas forcément se faire certaines choses. Après, il y a tout le côté aussi où peut-être qu'on protège un peu la famille parce qu'elle a beaucoup d'influence, parce que truc, parce que bigule. On joue des personnages qui peuvent être à fond dans leurs convictions, contrairement à un shérif ou autre qui va avoir un intérêt à ne pas trop rentrer sur certaines enquêtes. Et le fait de jouer à fond sur ces convictions fait que c'est plus dur après de rentrer dans un cadre pour incriminer un tel qu'on machin pour truc parce que lui, effectivement, va s'immiscer dans des enquêtes policières, dans plein de choses. Et il y a autre chose que simplement gérer l'enquête. Il y a tout le quotidien, tous ces frais qui existent, voilà, qui apportent tout le sel en fait à l'histoire. On ne fait pas que jouer des enquêtes. On joue vraiment ces séries, en fait, policières qui sont quand même pléthores à la télé en fait. Non mais je pense que voilà, tu as bien cadré c'était quoi. Mais du coup, c'est quoi ? Mais où c'est qu'on le trouve ? Non mais j'essaie de faire la question innocente mais c'est une perche. Où c'est qu'on le trouve ? Où c'est qu'on le trouve ? Sur Game on Tabletop, alors là, il est financé. Déjà, c'est le truc qui est bien. On a dépassé le premier palier dimanche. Alors, on n'est pas super ambitieux sur, on ne va pas faire le bouquin de couleurs et tout ça parce qu'à la base, c'est un jeu qui est en noir et blanc. On a accès à toutes les illustrations de la déau et tout ça qui sont très sympas. Les illustrations, vous les restez sur cette thématique en fait, sur le style qu'est le bouquin à l'origine qui fait un peu livre des colis et tout ça. Donc, ça nous a permis aussi d'être sur un tarif de base, sur un palier de base assez accessible. Mais en fait, l'objectif là, c'est... Je veux dire 25 euros. Alors oui, le livre de base, il est à 25 euros effectivement. N'hésitez pas, vous pouvez le financer sur Game on Tabletop. Voilà. Et celui-là, vous êtes sûr de l'avoir puisque là, il est financé, il est prêt. Alors, il n'est pas encore prêt à partir en impression parce qu'on imprimera tout d'un coup quand tout sera terminé. Et en fait, on va étendre ce contenu parce que c'est un jeu qui est... Finalement, c'est assez simple d'accéder la logique derrière Gumshoe. C'est un jeu qui peut servir, qui peut être un jeu pour débuter le jeu de rôle, pour découvrir quelque chose où en plus, l'intérêt, il n'y a pas à apprendre un nouvel univers particulier, il n'y a pas à apprendre toute une cosmologie, toute une géographie fantastique et tout. C'est notre monde, c'est dehors. Voilà. Et on joue. Donc, tout le monde connaît le lycée, tout le monde sait ce que c'est qu'un ado, tout le monde sait ce que c'est qu'un criminel. Donc, paf, on peut aller jouer. Et l'idée, là, c'est de proposer en fait aussi un supplément qui va s'appeler Bienvenue à Troussbury qui est en fait à la fois un peu le kit de campagne pour l'OMJ avec écran, carte, mais aussi tout un tas de petits éléments. L'idée, c'est d'illustrer tous les PNJ que l'on a dans cette ville. En fait, c'est la première ville de base, c'est la ville d'exemple qu'on trouve dans le livre des règles. Alors, normalement, on nous conseille vivement de créer notre propre ville avec, au moment où on crée les persos, en fait, quand on crée leurs relations, ça permet petit à petit de rester au décor. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu le truc, on se dit ouais, mais alors, ça veut dire qu'on va créer l'INJ, il va falloir avoir des idées tout de suite et en fait, on va tout monter sur l'improvisation dès le début. Et là, l'idée, c'est pour aider à mettre le pied à l'étrier, c'est d'avoir un cadre de campagne qui est à l'emploi qui est la ville de Drouberry et il y a tellement de PNJ qui existent. En fait, l'idée, c'est de pouvoir les représenter, tous les illustrés, avoir des petites cartes avec chacun des PNJ, leurs caractéristiques et autres pour vraiment avoir quelque chose de très visuel pour débuter, pour avoir vraiment, voilà, avoir une ville vivante dès le début qui pourrait aussi servir pour sa propre ville et autres parce qu'après, on trouvera toujours la pom-pom girl, la fin d'âge du lycée, le sportif, le quarterback de l'équipe, etc. Ça reste des personnages qu'on pourrait réexploiter pour tout un tas de choses. Voilà, là, c'est les prochains objectifs, en fait, c'est la production de ce supplément. Ça n'arrive pas à atteindre les paliers, il sera réservé cause heureux qu'ils auront financé le jeu dès maintenant sur Game On et, en fait, si on arrive à dépasser les paliers, il sera, il existera, il aura une vie au-delà du financement participatif. Voilà, un peu ce qu'on propose. Oui, donc, rassurons bien les gens, même si le palier de l'impression du supplément n'est pas atteint, les souscripteurs du supplément l'auront. Voilà, alors l'auront en version noir et blanc avec ce qui aura été débloqué, mais ils l'auront. Mais ça sera les seuls à l'avoir, attention. Et bon, alors pendant qu'on est en un moment, je vous dis, putain, j'aurais dû négocier mes tarifs avant, je m'en dirais les PDF. Mais non, en fait, je suis allé fouiner, les 100 premiers, en fait, il y a moyen d'avoir une réduction de 10 balles, à savoir que, donc, le lit de base est à 25, le sup est à 35, si on les prend les deux d'un coup, ça fait 60, mais les 100 premiers, il y a déjà 45 personnes qui ont pris le truc, ils auront les deux à 50. Donc voilà, je laisse l'info. Donc, il faut courir, il en reste encore quelques-uns, il en reste encore la moitié, donc il ne faut pas hésiter. Le financement dure jusqu'au 23 janvier, en fait, donc il y a encore un petit peu de temps. Voilà, ça permet aussi, si vous ne savez pas quoi faire des sous, vous allez avoir à Noël Game on Table Top, n'hésitez pas. Voilà, bon, il y a plein d'autres projets sympas aussi, mais voilà, pensez aussi à Bubble Game Foom, il n'est pas chéri, il est sympa comme jeu. Voilà, tu m'avais contacté, moi je trouve ça bien aussi de présenter, enfin toi, les productions indées qui sortent de l'ordinaire, donc c'est pour ça, je t'ai dit, mais oui, viens, parle-nous-en. Il y a comme ça, le derrière de la cuisine, ça se fait comme ça, on l'attrape à sur Facebook. Et enfin, c'est un jeu aussi, il y a un truc sympa avec ce jeu, c'est que l'approche, cette approche ado, monde réaliste en fait, ils se sont dit, mais dès la création du jeu, que ce n'était pas seulement le seul truc qui va se faire, qu'il y a un système de drift qui est assez sympa, qui permet aussi d'étendre le jeu et de changer un peu d'ambiance, genre un sens sur l'idée des ados, de l'enquête, etc. Et par défaut, le jeu propose huit drifts prêts à l'emploi, on peut même faire du Scooby-Doo, on peut faire jouer des plus jeunes, on peut jouer dans un... Alors là, vraiment, c'est un truc, que ça fait un bout de temps que j'ai trouvé une table pour faire ça, c'est jouer dans un monde un peu, dans notre monde, mais dans un futur proche, ambiance, voilà, le détroit de Robocop, mais sans Robocop, mais sans ED209, avec la même misère sociale et tout ça, les gangs qui s'affrontent en pleine rue et autres, avec un système de jeu qui mesure la tension en fait dans la ville entre les forces de l'ordre et les gangs. Donc c'est, voilà, il y a plein de possibilités en fait, ça qui est assez sympa, c'est un truc qui est très, c'est très facile en fait de le repersonnaliser pour en faire autre chose. C'est modulaire. C'est super modulaire en fait. Tant qu'on reste dans cette idée de voilà, on va jouer de l'enquête. Ça peut aussi, c'est pour jouer vraiment de la fiction policière de base avec l'enquête, l'inculpation, la scène au tribunal avec le procureur qui va accuser qui va machin, c'est vraiment aussi un jeu qui est adapté à ça parce que le gros désaffrontement, c'est vrai, j'en ai pas parlé quand on a parlé du système, puisqu'il n'y a pas de combat physique super intéressant. Les combats sociaux sont vraiment gérés. Quand on est en train d'exposer les faits, les preuves, etc. à un auditoire, on a un système de jeu qui gère la frontière sociale réellement. Les personnes vont perdre leur point de pool. Quand ils arrivent à un score négatif en pool, ils vont perdre leur assurance, ils vont se dégonfler, ils vont peut-être abandonner. Le criminel va se rendre, on perd ses moyens en fait. Et tout ça, il y a un système qui vient appuyer aussi les arguments qu'on apporte. On apporte un argument à la fois, on voit, est-ce que finalement on a aussi une mécanique pour gérer, est-ce qu'on humilie son adversaire, est-ce qu'on insinue des choses face au public, est-ce qu'on expose des preuves et des faits. Et selon ce qu'on fait, ça va gérer un peu différemment la mécanique. Par exemple, tenter d'humilier va faire plus de dégâts si on coule, si on est dans un espace où la personne a du rayonnement. Par contre, si on se rate, automatiquement, on va manger beaucoup plus que si on avait été de façon classique. Quand on insinue quelque chose, on va faire très peu de dégâts parce que c'est une insinuation. La personne ne va pas forcément se dégonfler. Mais par contre, le fait qu'on insinue va faire que l'argument suivant, on va avoir un bonus pour placer cet argument suivant, etc. Donc tout ça, les confrontations orales sont vraiment gérées par une mécanique qui tient vachement bien la hausse, ce qui fait qu'on peut vraiment gérer une véritable accusation, une véritable négociation avec quelqu'un, etc. Donc, pour faire de l'histoire criminelle, c'est l'un des systèmes qui marche le mieux et où il y a une vraie mécanique pour le faire, en fait. Oui, tu me disais avant qu'on enregistre que ça te faisait penser comme série dans les potentiels à New York. Section spéciale. Voilà. Voilà, on a l'enquête, on collecte des preuves, on laisse n'incriminer à personne, on négocie avec la partie adverse, etc. Là, on peut le faire avec ce système de jeu-là et c'est vrai que c'est quelque chose qui manque en fait. Pour une fois, on ne règle pas le truc avec un jet de baratin. J'ai reçu mon jet de baratin, c'est bon, il est baratiné. Là, il n'y a pas de jet de baratin. Il faut exposer un fait. Sur le côté enquête, ça fait penser au Bois de Sherlock Holmes où tu as déjà tous les indices et ce n'est pas pour autant que c'est facile. Sauf que là, en plus, il y a tout l'aspect après mécanique, affrontement social. Les vrais affrontements existent mais tu es vite mort comme une merde. Ah ben oui. Alors, il y a les deux solutions. Déjà, je me rappelle un jour, j'ai fait jouer une table où à un moment, dans le scénario de base qui est dans le livret de Bubble Gun Shoe, à un moment, les joueurs se retrouvent face à un gang. C'est des ados, ils sont devant un gang, un gang de motards, des motards néo-zélandais. Alors, il faut imaginer, tu as tous les partout puis, pas cool quoi. Voilà, un ado, il fait dans son froc. Là, voilà. Et là, les joueurs avec leur vieux réflexe rouliste, ouais, il n'y a pas de problème, ouais, je prends une chaîne. Tu prends une chaîne quoi, tu vas faire quoi ? Tu vas les affronter quoi, ils sont dix. Et le mec, il te fait peur. Oh, machin. L'un des joueurs a raté son jet cool, il est resté dans son coin. Il n'a pas osé avancer avec sa chaîne, être emblotté. Effectivement, ça s'est réglé avec un coup de couteau mort. Voilà. Les gangsters se sont barrés, la police a débarqué, va expliquer que l'un de tes copains, il est mort par terre. Voilà. Là, c'est la seule fois où je lui ai dit, mais arrêtez vos réflexes roulistes, arrêtez de croire que vous êtes des super-héros, vous êtes des empréteurs, des ados. Voilà. Vous allez vous faire casser la tête par les bikers. Ben voilà, et après, c'est après que les joueurs, ils ont compris, ah ouais, c'est peut-être pour ça que la police n'y va pas. Parce que les bikers, ils sont très méchants. Voilà. J'ai eu aussi les joueurs qui ont tenté d'affronter des espèces de toxicos, des accros à la nette avant de réaliser que non, mais attends, là, on est tout seul, on est trois, ils sont deux, ils ont leur espèce de van tout dégueulasse là, mais dans cinq minutes, on va finir dans le van séquestré et ils vont nous oublier quelque part et nous les lâcher dans une colline un peu plus loin. Mais voilà, il y a quand même ce côté-là où on reste sur quelque chose de réaliste. C'est vrai. L'affrontement physique, dans le monde réel, ça ne marche pas bien. Dans Bubblegum Show, ça ne marche pas bien non plus. Et si jamais ça marche, si jamais ça marche, il y aura des conséquences derrière. Si un joueur casse la figure à un de ses copains de classe parce qu'il y a eu dans une enquête ou n'importe quoi, il finira à minimum renvoyé, peut-être avec une plainte, peut-être, voilà. Je n'ai pas encore eu l'occasion de mettre mes joueurs en prison, tient d'ailleurs. C'est bien, c'est qu'ils sont sages. Oui, oui, c'est bien. C'est bien. Ça t'apprend à ne pas faire n'importe quoi ou à le faire discrètement. Même en le faisant discrètement, ce n'est pas simple non plus. Remettre des contraintes réelles dans le jeu, c'est vrai que ça pense quelque chose d'autre. Et ça force, en plus, à essayer de prendre une autre direction sur l'enquête, d'être sûr quand on incrimine quelqu'un d'avoir assez de preuves, pas seulement les suppositions « Ah, on pense que c'est ça, on va voir ». Il faudra peut-être un peu plus de preuves parce que ça va falloir les lois. C'est bien d'insister. Oh, excuse-moi. Après toi ? Non, non, mais vas-y. Non, non, mais je trouve ça bien que tu insistes dessus parce que c'est vrai que quand on regarde les illustrations, ça met justement bien sur le côté ado-détective. et puis je crois on peut avoir une fausse impression de coolitude de jeu, justement un peu à la… Toi, je parodais tout à l'heure avec le club des cinq, mais le club des cinq pour ados, il ne va jamais rien leur arriver. Ils vont dire « Ah, c'est Jacqueline la méchante, c'est la boulangère qui a empoisonné, machin, puis tout le monde va les croire sur parole. » Non, là, en fait, non, c'est réaliste. Quand tu accuses quelqu'un, tu as intérêt d'avoir des preuves puis que ça tienne la route. Puis à cinq contre Jean-Robert Robert, le bûcheron, vous allez vous faire casser les dents. C'est pour ça, en fait, c'est pour ça qu'il ne faut pas aller voir Robert, le bûcheron tout seul. Voilà, il faut la police, il faut quelque chose. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un jeu qui remet vraiment en perspective le fait qu'une enquête, c'est ce qu'on retrouve aussi dans toute cette série. Alors, à part, effectivement, dans le club des cinq, souvent, ça se finit bien. Mais on peut faire du club des cinq avec des enfants de 13 ans, tout ça, ça marche super bien. Mais on se retrouve aussi. Vraiment, l'une des références du jeu, c'est Véronique Amars. C'est la détective amateur, son père est détective privé, elle se mêle de choses qu'elle n'aurait pas se mêlées. À chaque fois, il y a toujours la façon dont elle... Alors, sauf quand c'est des petites enquêtes au lycée, tout ça, qui marche toujours bien parce que ça reste dans le milieu du lycée, ce qu'on peut se faire assez facilement avec Bubble Game Show. Dès qu'on se rend sur d'autres enquêtes, en fait, on se rend compte qu'à un moment, il va falloir effectivement raccrocher le monde des adultes, en fait, les pousser à enquêter, les pousser à avancer sur quelque chose et c'est là où ça prend vraiment tout son sens au jeu. C'est qu'à un moment, ces relations, on va s'en servir pour essayer de... Le personnage, sa mère est flic, il va essayer d'expliquer « Oui, effectivement, je suis allé sur une scène de crime, j'ai obtenu tel machin, tel truc, mais regarde, là, tu ne fais pas ton boulot, tu ne fais pas ça. » Il y a tout ce côté-là qui est aussi sympa, en fait. On ne peut pas y aller dans l'enquête tout droit, avançons, non, il va falloir y aller par tout un tas de chemins détournés, collecter un maximum de preuves, avoir un maximum d'éléments pour être sûr que ça passe et qu'on va réussir à convaincre les autres. Au final, le fait de jouer des ados ne rend pas le jeu forcément plus gamin, il rend le jeu plus difficile parce que tu n'as pas de badge, pas d'autorité, pas de voiture pour aller enquêter. Il faut se barrer par la fenêtre pour aller faire des surveillances à une heure du mat et que si tu t'es attrapé par tes parents, tu ne peux plus participer à l'enquête parce qu'ils te mettent tout scellé à la maison. Oui, on se perd des... Voilà. Oui, mais c'est tout ce côté-là, c'est super sympa. Comment faire pour aller se barrer de cours, aller virer le proviseur adjoint de son bureau pour accéder au système de vidéosurveillance, du lycée, pour aller mater qu'est-ce qui se passe, etc. J'ai eu des tas de propositions de joueurs pour faire ce genre de trucs qui sont dingues à chaque fois. L'inondation des toilettes pour faire sortir le proviseur adjoint, pour se laisser dans son bureau, aller choper son mot de passe pour pouvoir se connecter au système de vidéosurveillance et autres. Voilà. On n'est pas de « Ouais, moi, je fais un jeu d'informatique, je me connecte au réseau, j'ai 92 ans d'informatique. » Ben non. Ben non, c'est vraiment de réel. Si tu veux accéder au système de vidéosurveillance, tu as un poste qui est lié à ce système et donc, il est dans le bureau du proviseur. Voilà. Il va falloir trouver comment y aller. On est contraint par les choses réelles et c'est sympa. Ça change. Ok. Non, mais je trouve qu'on a réussi. Alors, on avait dit que on parlait du financement, c'était fait, on présentait, c'est fait, et puis on parlait de l'assaut, c'est fait, donc maintenant, on a le droit de complètement déraper dans ce qu'on veut. On s'en moque, c'est fini, hop, je balance, le monsieur, c'est un fan de Néphilim. Ouais, bah, c'est, bah, 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 c'est le jeu qui m'a fait intéresser à autre chose que Cthulhu et Donjon, en fait, quoi, non, pas Donjon, que Cthulhu et Stambringer, en fait, parce qu'à l'époque, je ne faisais que Cthulhu et Stambringer, bah, voilà, pareil, l'enquête, le fait d'être dans un autre cadre, le fait de devoir, bah, de ne pas jouer, même si on a un personnage immortel avec des putains de pouvoir, tout ça, on ne joue pas un super héros dans les films, on joue un personnage qui finalement est ultra vulnérable, bah, pareil, on a des films avec les premières éditions, si on commence à jouer un peu trop bonbon de la guerre, on finit avec un personnage en stade, quand il rejoint sa stade, voilà. Quand il arrive encore en stade, puisque Laurie Schalke, ça fait de toi un peu que de la charcuterie, quoi, donc, bah, voilà, et c'est vrai, c'est des trucs, finalement, c'est, j'aime bien, en fait, retrouver, beaucoup plus aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de JDR héroïques et tout ça, Feng Shui, par exemple, même si Feng Shui, mais je l'ai toujours autant, des trucs que je ne pourrais plus, maintenant, c'est jouer à du gros jeu, comme donge, ça, j'ai eu ma période, j'en ai trop fait, j'ai fait ça pendant, 2000 à 2010, j'ai connu que ça, en fait, je me suis mis à DD35, j'ai mis une loi dans l'engrenage, bon, après, c'est comme ça qu'est née l'association, et le site internet, parce que vous avez vu, au port de l'imaginaire, c'est un portail dévin, on proposait des ressources sur donge de dragon, etc., et voilà, c'est comme ça que c'est né, mais c'est un truc, pour moi, qui a éclipsé toutes les années 2000, en jeu de rôle, que je découvre petit à petit aussi maintenant, ben voilà, système Gumshoe, il date de cette époque, je l'ai découvert, je l'ai pas découvert en 2000, je l'ai découvert qu'après, voilà, c'est des, je trouve que c'est des trucs plus intéressants que tu as joué aujourd'hui, moi, je me, voilà, je m'éclate beaucoup plus, à jouer un ado détective, à jouer un être magique, soit disant immortel, mais ultra vulnérable, en fait, quand il est dans le monde, dans le monde des humains, voilà, tout ça, c'est super intéressant, parce que pour une fois, on n'a pas, ben voilà, c'est pas que Notich qui apporte les réponses, c'est pas, on n'aura pas la solution de sortir les gros bras, tout péter, pour réveiller la solution, voilà, il y a une autre dimension de jeu que j'apprécie tout particulièrement là-dedans. Du coup, je me disais, oui, ça fait des liens avec certains positionnements de l'OSR rétro sur le côté, les règles, c'est bien, mais les choix des joueurs sont primordiaux, mais voilà, c'est une autre discussion, hop, je suis tout heureux, je te propose que nous continuions ça en privé, parce que, bah ouais, j'ai qu'une mouche, elle vient m'embêter, et bah du coup, au revoir les gens, merci à toi Laurent, et puis je te garde pour moi égoïstement, hop, ok, allez, merci, et puis, bah n'hésitez pas, Game on Table Top, le financement participatif de Bubble Gum Show. Voilà, si j'ai bien fait mon travail, le lien il est en dessous, voilà, si ça vous intéresse, hop, on ouvre le truc en dessous et on va cliquer là où c'est écrit, c'est par ici. Au revoir.